... Bonjour à tous, prenez place, que Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis et bienvenue dans la maison du pain et du vin divin. Nous allons avoir une merveilleuse sainte scène, parce que vous êtes censé savoir que Dieu est sa parole, il a lui-même dit que je suis le pain de vie, donc lorsqu'on écoute la parole, lorsqu'on écoute le conseil de Dieu, nous sommes nourris, donc, par ce pain, et le Saint-Esprit, qui est l'image de son sang, est là pour nous donner l'interprétation, afin que notre joie soit parfaite du fait que celui qui mange et qui est bien nourri, il va grandir, il va faire toujours de plus grandes choses. Et aujourd'hui, nous allons traiter de... On va répondre aux questions suivantes, elles sont là, voilà. Le diable peut-il voler quelque chose à Dieu ? Première question, ensuite, le diable peut-il voler un chrétien mature ? Voilà, parce que le roi Salomon a dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, donc, on va réfléchir ensemble à travers ce repas, et on aura toujours, à l'esprit aussi, on aura la volonté de répondre aussi à cette question, « Comprends-tu ce que tu lis ? » C'est ce que la parole de Dieu déclare à chacun en Acte des Apôtres, chapitre 8, verset 30. « Comprends-tu ce que tu lis ? » Parce que, pour comprendre, il faut d'abord écouter, et puis, il n'est pas dit que, lorsqu'on écoute ou qu'on lit, si Dieu pose la question, cela veut dire qu'on ne va pas obligatoirement comprendre. En ce qui concerne le langage de Dieu, il faut que le Saint-Esprit en donne l'interprétation. Et nous allons donc répondre à cette question avec l'objectif toujours d'atteindre la volonté de Dieu. Et pour introduire, on a un passage d'abord, Matthieu chapitre 13, versets 14 et 15. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. « Je te signale que la parole de Dieu n'est pas un roman, ce n'est pas un livre d'histoire. Ce sont des faits actuels. » Donc, la Bible ajoute que, le Seigneur, il s'adresse toujours à une personne vivante. Donc, à chacun de nous. Et il dit, « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux. » Les gens entendent, mais ils n'entendent pas. Ils voient, mais ils ne voient pas. Ceci est actuel. Toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Cela veut dire qu'aujourd'hui encore, c'est l'une des préoccupations du royaume de Dieu. Et là, le Saint-Esprit ne s'adresse pas à des païens, à des étrangers. Il dit, « Non ! » Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu. Mais ils tirent le constat, « Vous entendez, mais c'est comme si vous n'entendez pas. Vous voyez, mais c'est comme si vous ne voyez pas. » Donc, la Bible déclare que ces choses sont écrites pour nous servir d'instruction. Elles doivent attirer notre attention au quotidien, au quotidien. Parce que la probabilité de se tremper est immense, est large, grande. Et dans ce monde, le Seigneur Jésus lui-même a encore dit que l'arche est le boulevard qui mène à la perdition. C'est-à-dire le plus grand nombre des croyants, ils vont s'égarer complètement. Et il a dit, « Et trois est le chemin qui mène à lui, qui mène à la vie. » Deuxième parole de Dieu de ce jour, Matthieu chapitre 16, on va juste à côté. Matthieu chapitre 16, verset 15. Jésus demande à ses disciples, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les yeux. » « Ce ne sont pas la chair et le sang, ce n'est pas un être humain qui te l'a révélé. » Et c'est la bonne réponse. Il ne faut pas oublier qu'ils sont douze. Et il y a un seul, alors qu'ils ont tous suivi les mêmes enseignements pendant plus de trois ans. Et il y a un seul qui a compris, en fait, ce qui leur a été enseigné. Maintenant, la Bible te dit que ces choses ne relèvent pas du passé, puisque les paroles de Dieu, elles ne passeront jamais. Donc, c'est d'actualité, c'est d'aujourd'hui. La parole de Dieu te fait comprendre qu'aujourd'hui aussi, sur douze enseignements que tu vas suivre, sur douze serviteurs de Dieu que tu vas écouter, « Il n'y aura qu'un seul enseignement, il n'y aura qu'un seul serviteur de Dieu qui aura la révélation et qui enseignera la vie. » Le reste, ils vont enseigner, ils vont parler, ils vont faire, mais ça ne sera pas la vie, ça donnera uniquement la mort. C'est-à-dire, les échecs dans la vie, les problèmes ne partent pas, malgré ce que l'on peut faire, ça va, ça vient, ça tourne en rang, c'est pas ça, c'est en dents de ci, voilà. Pourquoi? Parce que les onze n'ont pas compris. Et quiconque ne comprend pas, ne peut pas avoir le bénéfice de ce qui est prévu. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre notre marche dans ce vaste pays de Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Nous voulons poursuivre notre marche pour essayer d'aller plus loin tout en faisant attention à ne pas faire comme les autres qui se trompent, à ne pas s'égarer. Ici, nous voulons vraiment comprendre Dieu. Et pour le comprendre, nous ne voulons pas faire compliqué là où c'est simple. Jean, chapitre 14, on va lire un passage qui va nous permettre et qui va permettre à chacun de comprendre quelle est la finalité pour chacun de nous, quel est l'objectif de Dieu. Et tu n'oublieras jamais, comme une maman qui n'a que de bonnes pensées, de bons projets pour son fils, Dieu est ainsi. Et dans une famille, les parents, que ce soit le père ou la mère, vont tout faire pour laisser un jour l'enfant dans un environnement des prédispositions, c'est-à-dire qu'ils vont l'aider au mieux, de telle sorte que le jour où ils ne seront plus là, comme le prévoit la nature, que l'enfant puisse se prendre en charge, que l'enfant puisse bien évoluer et ils vont faire de leur mieux avec amour pour préparer le terrain pour l'enfant. Mais ils ont un objectif, c'est qu'après leur départ, que l'enfant puisse voler de ses propres ailes, obligatoirement. Jean chapitre 8, évangile de Jean chapitre 8. Écoute bien, parce que Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'ils l'entendent, et l'idéal c'est de bien entendre, parce que si tu n'entends pas bien, tu ne peux pas comprendre. Or, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas avoir la connaissance qu'il faut pour que les problèmes disparaissent de ta vie. Donc, écoute attentivement, et je donne toujours le conseil, que, prends le temps après, parce que, ici, nous courons après la montre, prends le temps après, de t'asseoir, d'aller récupérer sur Youtube l'enseignement, et de réécouter attentivement. S'il te faut réécouter ça, cinq fois, écoute cinq fois, vingt fois, écoute vingt fois. De toute manière, Dieu t'a donné la vie devant toi pour ça. Et ta vie en dépend. Il faut bien l'écouter pour comprendre. Et manifeste aussi de l'amour vis-à-vis des autres. Il faut partager aussi aux autres. Les chrétiens, en l'habitude, lorsque c'est dans les choses du monde, on partage vite. Mais lorsque ce sont les choses du royaume, on a une lenteur. Ce n'est pas bien. L'amour de Dieu, c'est, le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes ton prochain, partage lui aussi la nourriture spirituelle qui va l'aider à résoudre les problèmes dans sa vie. Nous voulons comprendre quel est le plan du Père pour son Fils que tu es, que je suis, pour sa fille que tu es. Quel est le plan du divin, du Père? L'objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est que tu pleures matin, midi, soir? Est-ce que c'est que tu restes dans la maladie? Est-ce que c'est que tu vives toujours allant de problème en problème? Est-ce que c'est que tu puisses être haï par tout le monde? Quel est l'objectif de Dieu pour son enfant? Jean, chapitre 14, verset 8. Philippe, c'est-à-dire, ce sont des gens, des disciples, qui écoutent la parole de Dieu matin, matin, midi, soir. Donc, toi, un frère, une sœur, un pasteur, une prophétesse, donc, chacun de nous. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Père, retiens aujourd'hui, une bonne fois pour toutes dans ta vie. Nous nous battons, parce que la plupart des chrétiens ont pris la mauvaise autoroute. Nous nous battons, dans une mission de révolte, de délivrance, de secours, l'objectif de Dieu, c'est comme toi, avec ton enfant, le jour où tu pars, tu n'es plus là, l'enfant se prend en charge lui-même. Tu es là, dans son sang, mais physiquement, tu n'es plus là, il ne peut plus compter sur papa, sur maman, il se prend en charge lui-même. L'objectif de Dieu, c'est qu'un enfant de Dieu, arrive au stade de comprendre que l'objectif, c'est qu'un jour, il devra remplacer le Père. et que tout ce que le Père fait ou faisait, lui, le fera lui-même. Par conséquent, tu n'auras pas le secours venant d'ailleurs. Dieu ne te viendra pas en aide, de quelque part, parce que, si tu as reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, lui et toi, vous devenez la même chair, par conséquent. Tu n'as plus à prier pour que quelqu'un vienne t'aider. Tu n'as plus à appeler Jésus de quelque part pour qu'il vienne. Non. L'Écriture te l'explique. Si tu ne crois pas ainsi, donc, pour toi, ce que tu dis, c'est de l'histoire. Or, ça, ce n'est pas de l'histoire. L'objectif, c'est que le Fils devienne comme le Père, donc le Père. Mais une fois qu'il est Père, mais il va encore appeler quel Père? Lui-même, il est devenu. Et de bout en bout de la parole de Dieu, ces choses nous sont expliquées jusqu'à l'Apocalypse. Nous nous battons pour délivrer les gens de l'égarement. Les gens se sont trempés depuis 40-50 ans. Nous prions un Dieu qui ne nous a pas demandé de l'appeler. Non. Il nous a demandé de bien suivre les enseignements et ensuite, une fois que nous avons tout compris, que nous nous prenions en charge. l'enfant de Dieu est comme un avion. Tout ce que tu vas faire sur terre, l'avion, avant de partir, va, les gens vont tout faire pour transporter dans cet avion la vie terrestre. Le manger. Si tu tombes malade, on te soigne là-bas. Si une dame est enceinte, elle veut mettre au monde, elle mettra enceinte, elle mettra au monde dans l'avion. Si tu veux dormir, tu dors dedans là-bas. Si tu veux marcher, tu marches là-bas. Tout est prévu pour que vous vous preniez en charge. Il n'y a plus à faire appel aux gens qui sont sur terre. C'est ça la parole de Dieu. C'est l'enseignement de ce que nous vivons. Le Saint-Esprit se bat pour que chacun comprenne qu'une fois qu'il est né de nouveau, ça veut dire qu'il devient Dieu. Si l'esprit de Dieu est en toi, la Bible explique que ça veut dire que c'est Dieu qui est en toi, à partir de là, vous devenez une même chair. Bon, tu vas appeler encore qui ? C'est la parole que tu auras comprise, que tu auras bien saisi, qui t'aura bien nourri sur la bonne route, dans la bonne compréhension. cette parole-là va maintenant fabriquer elle-même en autonomie, en toute indépendance, la guérison, la délivrance, tout ce dont tu auras besoin. malheureusement, dans ce monde, Jésus demande bien, mais ça fait un moment que nous sommes ensemble, que je vous enseigne, et aujourd'hui, vous venez me demander de vous montrer le Père, mais le Père, c'est moi-même. chaque enfant de Dieu, si vraiment, tu es enfant de Dieu, tu es devenu Père toi-même, sinon, tu n'as pas compris la parole, et tu es égaré, perdu, et Dieu ramène toujours ce qui a été. Et vu que le Seigneur m'interdit de faire des interprétations personnelles particulières, nous allons donc faire une échographie de cette introduction à travers une marche dans le pays de Canaan. Écoute-moi bien, regarde, la Bible déclare que Dieu, il ramène toujours ce qui a été, c'est-à-dire, il n'y a que la répétition, la répétition, mais sous différentes formes. Quand tu prends le livre de la Genèse, c'est égal à Exode, égal à Jacques, égal à l'Apocalypse, égal à Osée, égal, c'est la même chose, mais dites différemment. quand tu vas aller suivre un séminaire sur le retour du Seigneur selon les lettres de l'Apocalypse, c'est une folie, puisque Genèse, c'est l'Apocalypse, Lévitique, c'est l'Apocalypse. On dit la même chose, mais différemment. Genèse chapitre 9, verset 6. Genèse chapitre 9, verset 6. Nous sommes en train de parler de ce qu'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est Dieu, lui-même. Et nous venons de lire le Seigneur Jésus qui nous explique que non, si tu es fils de Dieu, c'est que tu es dure, puisque lui, il est venu en tant que fils de l'homme. Et on lui pose la question, il dit, oh, mais vous cherchez mon père, comment? Mais moi-même, je suis le père. Il ne le fait pas pour lui, il le fait pour nous, il nous explique comment va se passer notre héritage et son contenu. Ce qui veut dire que tous ceux qui ne comprennent ne comprennent pas. Ce que le Saint-Esprit explique simplement, puisque nous vivons ces choses sur terre, ils sont vraiment perdus. Parce que un enfant finit toujours par devenir père, et oui. Et quand son père physique meurt, il se prend en charge. Il sait qu'il ne peut plus faire venir papa et que papa lui a expliqué les choses avant de partir. nous voulons démontrer par les écritures que l'homme n'a rien inventé, il suit ce que le Seigneur a établi. Maintenant, que tu appliques cela physiquement, que tu comprennes ça humainement et que tu n'arrives pas à comprendre que spirituellement, ça commence dans le spirituel, c'est comme ça, tu es perdu. C'est l'égarement total. Genèse chapitre 9 verset 6 Non, Genèse chapitre 9 verset 1 d'abord. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Une véritable bénédiction. bénédiction. Une véritable bénédiction. bénédiction. Genèse chapitre 9 verset 6 Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Point de virgule. Car Dieu a fait l'homme à son image. Les chrétiens oublient ça tous les jours que Dieu a fait l'homme à son image. Pareil. Donc lorsque ça marche on ignore cela et bien on ne peut pas comprendre Dieu et on ne peut pas jouir des bénédictions divines. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. tu ne peux que recevoir ce que tu as compris. Si tu reçois ce que tu n'as pas compris ce sera des miettes. Ce sera des miettes. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier aujourd'hui et éternellement. comme il répète les choses pour que l'on réussisse enfin à comprendre ce que Jésus dit. Tu retrouves ça plusieurs fois différemment dans l'Ancien Testament. lui ne vient que confirmer ce qui s'était passé auparavant. Et auparavant il s'est passé quoi? Il s'est passé ceci. Tu prendras le temps de lire Genèse chapitre 37. En Genèse chapitre 37. Quand tu arrives au verset 3. Il est dit Genèse chapitre 37 verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eue dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. C'est la bénédiction. Là on t'explique que Jacob le père de Joseph il a eu Joseph il a eu d'autres enfants mais comme le Seigneur là en nous donne un résumé on va pas prendre le temps il n'y aura pas de place sur cette terre si on parle de tout le monde on nous parle de Joseph en guise d'exemple concernant la vie de tout le monde et il nous est dit que son père en tant que fils de son père son père l'a béni en lui donnant une tunique de plusieurs couleurs c'est à dire un vêtement dans lequel il y a la solution pour toutes sortes de problèmes de la vie toutes sortes de couleurs il a la solution ça c'est Genèse chapitre 37 tout le monde connaît la suite comme la vie sur terre ne va pas se passer comme ton intelligence l'a prévu non ça ne se passe pas comme ça la tempête peut se lever la maladie que tu n'as pas prévu peut arriver les contre temps les coups durs de la vie les trahisons les échecs les moins bien les découragements les injures et puis on peut se perdre aussi dans l'idolâtrie dans l'idolâtrie dans les sectes dans la magie dans beaucoup de choses pas bien on peut faire naufrage dans l'alcool dans les drogues il y a beaucoup de choses comme ça et dans ces coups durs de la vie joseph subit ce que tu subis aussi des oppositions peut-être que tu es harcelé au travail et pour lui ce harcèlement là était familial toi c'est peut-être au travail mais lui c'était dans la famille mais harcèlement c'est la même chose et il est vendu il se retrouve en prison c'est à dire il rentre dans une saison sonde peut-être que tu es dans ce genre de saison peut-être que et tu te dis mais ça va durer jusqu'à quand et lui il était fils de son père en grandissant il a une trajectoire personnelle de vie comme toi et moi écoute bien quand Dieu a tracé quelque chose tu ne peux ni aller à droite ni aller à gauche il a prévu que sur cette terre un jour lorsque les choses vont dans le sens normal un fils remplace son père parce que le père est parti une fille remplacera obligatoirement sa mère parce que la mère est partie donc elle deviendra mère il deviendra père obligatoirement raison pour laquelle plus tard en Genèse chapitre 46 suite à des coups durs de la vie la famille de Joseph avec à sa tête son père se déplace en Egypte là-bas ici est l'occasion pour toi de comprendre que peu importe les situations par lesquelles tu es passé ou que tu passes Joseph comme il avait reçu la bénédiction de son père comme quand tu deviens enfant de Dieu tu reçois la même bénédiction du père ta vie est appelée à s'illuminer elle doit recevoir le soleil obligatoirement obligatoirement c'est pas négociable elle doit recevoir le soleil et un jour après les multiples coups durs de la vie Joseph est relevé la bénédiction qu'il avait reçue elle s'est accompée mais quelle est cette bénédiction chez les chrétiens que les païens ne voient pas une bénédiction de Dieu ne peut pas être cachée et elle est visible en plein jour c'est pas les bêtises que l'on peut entendre chez beaucoup de chrétiens chrétiennes je suis avec Dieu il me révèle beaucoup de choses Dieu me parle quand je jeûne il me révèle il me parle il a le diabète la personne qui dit ça a le diabète est au chômage avec les enfants ça ne se parle plus etc etc non on n'a pas besoin d'être allé à l'école c'est pas Dieu du moins c'est pas le nôtre c'est un autre Dieu et en Genèse chapitre 46 le père de Joseph arrive en Égypte avec ses frères et écoute bien ce que la parole de Dieu va dire Genèse chapitre 47 Genèse 47 verset 11 il est dit ceci Genèse 47 Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte dans la meilleure partie du pays dans la contrée de Ramsès comme Pharaon l'avait ordonné verset 12 Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père selon le nombre des enfants bien-aimés celui qui était le fils est devenu le père il était d'abord enfant fils et un jour c'est lui maintenant qui nourrit son père qui nourrit ses frères Joseph est devenu le père dans sa famille ces choses sont écrites pour bien t'enseigner comment tu dois comprendre non seulement ce que Dieu te dit mais les choses de la vie la Bible déclare ces choses sont écrites pour t'instruire et la Bible te dit que quand tu lis ça Dieu ne te parle pas d'une autre personne que de toi-même et la Bible te met en garde en te disant ceci que ce qui a été hier c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain cela veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu n'oublie pas que Joseph est un enfant de Dieu tu as l'obligation de prendre tes responsabilités et d'assumer ton nouveau statut de père en devenant père Joseph ne peut plus demander de l'aide à un autre père non il a pris la place de son père et il s'occupe des autres en quoi faisant il est à même de résoudre ses propres problèmes il ne demande pas à son père de l'aider mais il résout aussi les problèmes des autres c'est pour cela que le Seigneur Jésus dit mais si vous cherchez le père mais je suis là eux pensaient qu'il était toujours fils et beaucoup de chrétiens sont perdus égarés parce que ils se comportent tantôt comme sous-hommes tantôt comme des rats tantôt comme rats d'église tantôt comme sous-sous-sous diable tantôt non l'objectif de la présence de Dieu dans une vie est que la personne puisse comprendre ce que Dieu vient faire dans sa vie il vient livrer un héritage qui consiste à ce que tôt ou tard que toi-même tu te prennes en charge puisque tu es héritier papa n'est plus là maman n'est plus là tu te prends en charge toi-même tu fais comme Joseph tu résous tes propres problèmes et tu résous les problèmes des autres sans encore te perdre t'égarer en appelant au secours en attendant que quelqu'un vienne t'aider non parmi les multiples drames des enfants de Dieu c'est de demeurer éternellement enfant de Dieu c'est pas ce qui est prévu après enfant on passe à fils et après père soi-même mais tant que les gens ne comprendront pas ces choses n'auront pas la révélation seront perdus dans des vies mais d'autres sont même sous enfants je ne sais pas c'est quoi là-bas d'autres ont des vies de grossesse ils sont une grossesse mais ils pensent être déjà nés mais ils ne sont même pas nés c'est une grossesse ambulante chrétienne des fois tu retrouves une grossesse à la tête d'une église imagine le drame imagine le drame dans les vies des gens Jésus a dit laissez-les ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ils tomberont les deux c'est-à-dire ils sont toujours dans l'échec malgré les apparences malgré les efforts donc nous en tant qu'enfants de Dieu nous devons bien comprendre que enfant de Dieu c'est un début et notre marche nous oblige à avancer après à fils et après à devenir soi-même père parce que même dans la vie humaine un fils finit par devenir père il finit par devenir père donc dans son sang il y a l'enfant il y a le fils et il y a le père et il arrivera à ces trois périodes de la vie et la volonté de celui qui te laisse la place pour que tu deviennes père sa volonté ne change pas Jérémie chapitre 29 11 je connais les projets que j'ai formés sur vous 3 Jean chapitre 3 Jean verset 2 bien aimé je souhaite que tu prospères autant que ton âme est à tous égards c'est à dire tous les domaines de ta vie pas un un domaine c'est un peu comme ça un autre ça va et les autres c'est par terre ceci non non ça c'est pas tu n'as pas pris tes responsabilités tu es resté au niveau de sous-enfant enfant ou fils et tu n'es pas encore arrivé à prendre tes responsabilités et à marcher comme un père à marcher comme une mère c'est une obligation et la vie du Seigneur qui viendra vivre ensuite en chacun de nous notre propre vie donc elle est bien tracée nous arrivons au monde que ce soit physiquement ou spirituellement prévu Matthieu chapitre 1 verset 2 Matthieu chapitre 2 verset 8 on est d'abord enfant et ensuite on devient fils Matthieu chapitre 3 verset 17 Jean chapitre 8 verset 36 et enfin nous devenons pères c'est une obligation parce que Christ est notre modèle et nous nous devons suivre ce qu'il est et nous devons suivre son modèle et Jean chapitre 10 verset 30 il vient dire que le Père et moi nous sommes un il vient confirmer ce qu'il a dit en Jean chapitre 14 verset 8 à 11 que le Père est lui il forme un que si tu cherches Dieu ne le cherche pas là-bas il est là c'est moi-même c'est moi c'est moi j'ai été fait à son image j'ai été fait comme lui et il a prévu qu'un jour je prenne réellement sa place et que j'assume les responsabilités familiales tant sur le plan physique que sur le plan spirituel quel drame lorsqu'il n'y a pas la révélation la Bible déclare le peuple ce n'est pas la peine comment quelqu'un physiquement il devient père il s'assume en tant que père mais dans sa vie spirituelle il reste fils enfant à vie mais ça ne va pas mais ça ne va pas physiquement quand il a un problème il n'appelle pas sa mère qui est morte en 1995 il ne l'appelle pas il n'appelle pas au secours son père qui est parti physiquement en 2012 il n'appelle pas c'est lorsqu'il vient dans les choses spirituelles il appelle matin midi soir son père qui lui a déjà passé le flambeau qui lui a laissé l'héritage qui lui a dit écoute de toute manière toi et moi nous sommes pareils tiens tu t'assures en tant que père il refuse il refuse il y a une démission chez les chrétiens Dieu a l'ignorance ça ne va pas ça ne va pas Jésus explique à Nicodème de la même manière que vous vous marchez humainement physiquement spirituellement c'est le même fonctionnement ce que tu as compris humainement sache que spirituellement c'est la même chose ce que tu fais humainement sache que spirituellement tu dois le faire et toute démission tout égarement sera préjudicial c'est pour ça que les chrétiens souffrent beaucoup les problèmes des chrétiens mais la liste est sans fin beaucoup une sœur chrétienne de très très longue date disait que c'est-à-dire tous les rêves qu'elle fait elle se retrouve toujours dans des lieux obscurs emprisonnés dans des cimetières dans des caves dans des gouffres toujours dans des lieux obscurs mais c'est normal parce que ta vie spirituelle et ta vie humaine doivent être en corrélation doivent cheminer ensemble si dans la vie physique tu fais des choses que maintenant dans la vie spirituelle tu fais la contradiction le contraire mais tu restes dans les ténères tu as beau aller sur la plus haute montagne faire un jeûne au Mont Kilimanjaro un jeûne même de 40 après 40 si le problème est toujours là tu peux même monter à 80 jours 120 jours de jeûne mais ça ne changera pas c'est pour ça que les gens tournent en rang ils sont encore enfants et lorsqu'ils osent spirituellement grandir ils montent un peu légèrement à fils ou fille de Dieu ils ne vont pas plus loin non 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 soit parce que le diable est rond ou soit parce que on leur a dit que on est enfant de Dieu c'est bon mais non un enfant grandit elle deviendra une mère il deviendra un père et après il va s'assumer et si tu ne suis pas cette dynamique là mais ça ne marchera pas pour toi tu navigues à contre courant tu n'es pas quelqu'un d'éclairé tu es dans l'obscurité l'autoroute sur laquelle tu roules il n'y a pas de lampadaire vous êtes dans l'obscurité dans l'obscurité et la parole de Dieu déclare que le royaume de Dieu ce n'est pas le manger ni le boire romains chapitre 14 verset 17 et l'apôtre Paul avait dit dans cette histoire là dans notre marche spirituelle qui baigne dans la grâce et la vérité qui n'a rien à voir avec la loi dans cette saison que tu manges et que tu ne manges pas que tu boives que tu ne boives pas tant pis pour toi tu es libre de le faire ou de ne pas le faire pourquoi parce que dans ce royaume ça va se jouer au niveau de la connaissance qui est la foi et il est dit en Hébreu chapitre 9 Hébreu chapitre 9 Hébreu chapitre 9 verset 9 Hébreu 9 verset 9 Hébreu 9 C'est une figure pour le temps actuel voilà c'était pas avant c'est maintenant nous sommes dans quelque chose de nouveau où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte ce n'est plus une histoire de sacrifice de ceci de faire cela d'aller là-bas de monter comme ça de descendre non 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 et qui avec les aliments les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles ce sont des choses charnelles on n'est plus concerné par ça ça c'était les Moïse les Elie qui étaient dans la chair nous on est en esprit maintenant et l'esprit n'est pas charme l'esprit travaille en silence l'esprit travaille de la manière suivante tu mets en pratique sans tambour ni trempette sans tralala sans fanfare sans m'as-tu vu ce que tu connais c'est tout tu mets en pratique ce que tu connais et donc notre nouvelle vie n'a rien à voir avec celle des anciens avec celle d'avant non rien à voir repartons rapidement à hébreu chapitre 9 hébreu chapitre 9 dit ceci le sainte esprit voudrait encore nous faire comprendre quelque chose hébreu chapitre 9 voilà nous y sommes hébreu chapitre non hébreu chapitre 7 pardon allons au verset 7 hébreu chapitre 7 verset 27 hébreu chapitre 7 verset 27 le verset 22 dit Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente voilà hébreu chapitre 7 verset 22 Jésus est le garant d'une alliance plus excellente donc si tu veux vivre cette excellence là tu suis ce que le garant a enseigné et nous demande de faire nous demande de pratiquer et pour demeurer dans les bénédictions divines tu dois donc comprendre qu'un enfant finit toujours par devenir un père le fils Joseph il a commencé fils et il a fini en tant que père et le seigneur Jésus les gens pensaient qu'il était toujours fils il est venu dire non j'avais quitté ce statut depuis longtemps et vous ne vous en rendez même pas compte c'est ça le drame des enfants soi-disant de Dieu on est passé à autre chose mais ils sont encore là-bas non tu demeurais dans des difficultés tu demeurais dans des problèmes parce que tu es toujours enfant et en fait c'est même avec orgueil que tu scondes ça partout nous sommes les enfants de Dieu mais ce n'est pas ce que le père attend ce n'est pas ce qu'il veut entendre de toi il veut entendre que toi-même tu as pris le flambeau tu as pris ton héritage en main et que tu es devenu toi-même père tu es devenu toi-même mère et par conséquent tu ne peux plus est-ce que Joseph a encore fait appel à son père pour l'aider mais non mais non tu te tu tu comprends ce que veut dire ton héritage puisque ton héritage dit que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ ce qui veut dire que tôt ou tard tu dois devenir Dieu tôt ou tard tu dois franchir le cadre Joseph l'a fait pour toi c'est quand au lieu de te plaindre oh tel problème oh la maladie oh ceci cela mais tu ne sais pas qu'il n'y a qu'un Dieu qui résout tous ces problèmes seul tu ne le savais pas et que si tu passes la vie à attendre le secours qui va venir d'ailleurs il ne viendra plus parce que Dieu ne va pas fabriquer encore quelque chose non la Bible dit toutes choses ont été faites et Jésus a dit tout est accompli c'est fini c'est fini c'est fini chacun doit donc prendre ses responsabilités ce n'est qu'à ce moment là que Marc chapitre 16 verset 17 sera fonctionnel pour toi Luc chapitre 1 verset 37 Marc chapitre 9 verset 22 23 Luc chapitre 10 verset 19 Hébreu chapitre 10 verset 38 Matthieu chapitre 8 verset 17 toutes ces paroles pleines de grâce c'est pour le père c'est pas pour un enfant les enfants n'y pourront pas l'enfant ne peut pas marcher sur le diable non il n'y a qu'un père qui peut le faire lui tordre le cou lui faire mordre la poussière il n'y a qu'un père qui peut le faire les les gens prient les gens jeunes les gens chantent les gens scandent tant qu'ils seront enfants tant qu'ils seront fils tant qui n'arriveront pas à s'assumer pleinement en tant que père nous les verrons toujours se plaindre je dors mal au travail ma chef ne m'aime pas dans la famille on m'accuse mon enfant ne me parle plus je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas reçu mon salaire ce mois ci j'ai perdu un être cher etc etc tant que les gens ne s'assumeront pas en tant que père et ne comprendront pas que un père c'est lui qui résout les problèmes des autres et qu'il ne fait pas appel à quelqu'un pour résoudre ces problèmes parce que lui même a ce qu'il faut pour aider les autres tant que quelqu'un ne comprendra pas ça la vie sera toujours difficile et en dents de cible dans Esaïe chapitre 9 verset 5 le Seigneur avait prophétisé dans les vies de chacun de telle sorte que chacun comprenne bien que tôt ou tard il devra s'assumer un enfant nous est né un fils nous est donné admirable conseiller un dieu tout puissant as-tu déjà vu un enfant on appelle dieu tout puissant tu as vu ça où un enfant peut être tout puissant non c'est pas possible on prévoit on prévoit déjà que cet enfant là il finira père c'est déjà un père en devenir en puissance donc souvent nous avons des difficultés dans nos vies les chrétiens broient du noir rase les murs en toutes sortes de difficultés tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas été appelés pour demeurer enfants non ils ont été appelés pour un jour prendre la place du père et ces choses nous sont expliquées d'une manière re-expliquées d'une autre manière re-expliquées encore de plusieurs manières par la parole de Dieu le vœu de mon cœur est que cette parole puisse permettre à quelqu'un de sortir des ténèbres de la vie cette parole qui est un médicament qui lorsqu'il est pris il se diffuse seul dans le corps pour aller résoudre tous les problèmes même ceux qui ne sont pas visibles à l'œil nu la Bible déclare voici les miracles qui accompagneront on parle d'un accompagnement on ne te demande pas de faire quelque chose non on t'accompagne toi avance seulement on t'accompagne et on ne te demande rien d'autre que de comprendre qui tu es afin que la vie passe réellement des ténèbres à la lumière saint esprit que ta parole de grâce fasse tomber les écailles renverse les forteresses dans les cœurs brise change les cœurs de pierre en cœur de chair change les coups raides en coups flexibles qui peuvent comprendre qu'ils sont appelés non pas à rester enfants mais à devenir père car chacun est le père il faut un que toute difficulté qui avait pour cause l'ignorance de quelqu'un disparaisse de sa vie un dieu ne souffre pas pour faire quelque chose la parole de Dieu Abraham a dit à son fils que Dieu se pourvoie lui-même cette parole que tu as écouté si comme Isaac tu as compris ce que le père a dit cette parole va résoudre toutes sortes de difficultés dans ta vie et elle ne te demande pas de faire quelque chose elle sait se prendre en charge de la même manière toi-même tu dois aussi te prendre en charge car la parole que tu reçois que tu comprends que tu absorbes te permet de te prendre en charge te permet d'agir comme Joseph te permet d'agir comme le Seigneur Jésus Christ qui est maintenant en toi par ton esprit et qui désormais t'as passé le flambeau pour être un père autonome pour être une mère autonome que les bénédictions des cieux et de la terre abondent dans ta vie aucun diable aucun démon ne peut te voler quelque chose à partir du moment où tu es un père aucun diable ne peut te voler quelque chose à partir du moment où tu es une mère on ne vole pas Dieu et si tu deviens père mère donc Dieu il est impossible que l'on te vole quelque chose le diable ne peut pas t'empêcher personne ne peut t'empêcher car tu es toute puissante tu es tout puissant pour t'accomplir toi-même et aller aussi et aider les autres à s'accomplir la Bible déclare les juifs on dit au Seigneur Jésus tu parles beaucoup oui on t'a vu aider les gens mais nous attendons de voir maintenant si toi-même tu as de quoi sortir de tes propres problèmes la parole de Dieu leur dira je sais que vous allez me présenter ce dictant de notre pays qui dit médecin guérez-toi toi-même toute personne ici qui accepte d'assumer ses responsabilités son nouveau statut de père vivra désormais en autonomie car la Bible déclare que lorsque les juifs ont rappelé cela au Seigneur Jésus en lui disant sauve-toi toi-même de tes difficultés à la croix ici le Seigneur en tant que père s'est tiré d'affaires lui-même qu'il en soit désormais ainsi pour toi dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus Amen Amen Amen